Commission interministérielle chargée du dédommagement des personnes affectées par la libération de la route des pêches. Le président de la commission interministérielle d'expropriation chargée du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des pêches communiques. Il a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux un élément vidéo exposé à un homme titulaire d'une charge publique perché sur un meuble situé dans l'emprise de la route des pêches qui insiniait dans ses propos que l'Etat aurait entrepris de démolir son meuble sans l'avoir préalablement dédommagé. Au sujet de cette dénégation, la commission interministérielle en charge du dédommagement des personnes affectées par les projets le long de la route des pêches souhaite rappeler à l'intention de l'opinion publique ce qui suit 1. L'expropriation pour cause d'utilité publique au pays en République du Bénin à des règles strictes fixées par la Constitution et en particulier par la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier domanial en République du Bénin telle que modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017. 2. Conformément aux dispositions des articles 232 et 242 du code foncier domanial, le montant de l'indemnisation d'une personne affectée dès qu'il est fixé peut être consigné par l'autorité expropriante même en l'absence de tout contentieux. Malgré cette possibilité prévue par la loi, la commission d'expropriation ne recourt à la consignation que dans des cas exceptionnels, notamment l'indisponibilité ou l'impossibilité de la personne affectée à se faire payer directement pour des motifs qui lui sont exclusivement imputables ou le refus délibéré de collaborer sans motif valable. Dans ce cas dénié, il s'agit à la fois d'une opposition à la mesure d'expropriation et d'une opposition à décision de justice car la prise de possession des lieux est généralement postérieure à l'ordonnance de clôture et d'envoi à la prise de possession en l'absence de libération volontaire. 3. Dans le cas d'Espèce, l'immeuble a été évalué à deux reprises sur les observations de l'intéressé. De même, la commission et les autorités concernées par le projet prévu sont restées constamment en contact avec lui pour son indemnisation intégrale. Malgré les multiples relances qui lui ont été adressées afin de signer les actes nécessaires à son paiement, l'intéressé s'est contenté d'exiger l'intégration de son immeuble dans le projet ou la reconstruction des deux immeubles sur une autre portion du même site en expropriation. 4. Rester délibérément inflexible sur ces demandes qui ne répond strictement d'aucune norme en la matière, le montant correspondant à son indemnisation a été consigné à la caisse des dépôts et consignations conformément à la loi. C'est après toute cette diligence que l'autorité expropriante a engagé la phase judiciaire qui aboutit à la reddition de l'ordonnance contradictoire d'envoi à la prise de possession numéro 031-CSAF-SPI-SPU1-2023 du 22 novembre 2023 de la Cour spéciale des affaires foncières. Malgré la décision de clôture, une dernière mise en demeure par communiqué en date du 22 janvier 2024 a été assurée par le ministre en charge du cadre de vie et des transports chargé du développement durable. Face à toutes ces démarches de l'administration, l'intéressé est resté passif. De tout ce qui précède, il en résulte que la déclaration selon laquelle l'État aurait entrepris la démolition de son meuble sans l'avoir préalablement dédommagé est mensongère. De même, l'orchestration de sa résistance est étonnante et indigne de la charge publique dont il est investi. Le président de la commission interministérielle de dédommagement saisit l'occasion pour rappeler que les voies de droit sont prévues par le code foncier domanial au profit des personnes dont les biens font l'objet d'expropriations pour cause d'utilité publique et que ces voies constituent les canaux appropriés pour défendre ses intérêts. Le président des commissions interministérielles de dédommagement compte sur la compréhension de chacun de tous. fête à Cotonou le 26 février 2024 et signé du président de la commission interministérielle.